Voici une vidéo qui a été créée en collaboration avec l'association Dementia Australia. Nous utiliserons plusieurs de ces vidéos collaboratives durant nos cours et nous tenons à remercier cette association Dementia Australia et leur permission de les utiliser. A number of people ask me, how did the connection between Montessori and dementia get made? It's a bit of a wrong story, but not a bad one. My children began a Montessori school at about exactly the same time that I began to do work with persons with Alzheimer's disease. And when I went into that classroom and saw all of those materials that were designed to enable people to succeed, to circumvent any challenges in physical or in cognitive areas, it just seems so obvious that that same approach, that way of thinking, would be ideal for working with persons with Alzheimer's disease and related disorders. Qui était Maria Montessori ? Maria Montessori est née, dans la seconde partie du XIXe siècle, dans une petite ville du centre de l'Italie appelée Caravalle. C'était une petite ville qui était organisée autour d'une usine de tableau. Un microcosme très particulier de la société italienne. Dans cette ville, c'était les femmes qui ramenaient les salaires à la maison. C'était elles qui touchaient les retraites, qui parlaient politique au bar ou dans les cafés. Quand on croisait un homme dans la rue, on disait « Tiens, voilà le mari de une telle ». La mère de Maria Montessori travaillait dans l'usine et son père y était ingénieur. En grandissant, Maria voulut d'abord devenir ingénieur comme son père. Puis, elle décida finalement qu'elle voulait être médecin. Quand ses parents lui dirent qu'il n'y avait pas de femme médecin en Italie, elle répondit simplement « Alors, je serai la première ». Maria Montessori entra en effet à la faculté de médecine à Rome et devint une des toutes premières femmes médecins italiennes. Elle se spécialisa en pédiatrie et en médecine de réhabilitation. Elle fut aussi tout au long de sa vie une ardente militante pour la défense des droits des femmes, des droits de l'enfant et des droits de l'homme. Elle fut nominée au prix Nobel de la paix trois fois. Maria Montessori mettait l'accent sur les valeurs de respect, de dignité et d'égalité pour tous les êtres humains. Si vous cherchez un leader à suivre, Maria Montessori semble un excellent choix.